Ah bonjour, vous êtes là ? Je vous avais pas vu. Comme chaque année, après moult présentation des voitures et dans l'attente du début de saison, toutes les discussions s'orientent autour de la question existentielle « c'est qui c'est, qui c'est qu'à la meilleure livrée ». La livrée est un élément important d'une Formule 1 et paradoxalement le moins lié à la performance qui soit, mais important car il permet aux équipes de se distinguer visuellement, ce qui permet de plaire aux fans et donc de gagner en visibilité, marketing et par extension d'attirer plein de sponsors. Yop ! Avec Tim du site Formule A, on vous propose aujourd'hui un dossier aussi complet que possible sur le dossier. Donc bah Tim, vas-y dis bonjour. Hein ? Dis bonjour ! Mais pourquoi ? Ah mais dis bonjour ! Mais ça fait deux heures qu'on est en train de parler, je vais pas te redire bonjour. Ah oui, c'est pas grave. Oui, j'ai foiré mon raccord. Normalement, j'aurais dû rentrer de l'autre côté de l'image et en plus, j'aurais dû porter cette chemise en plus, mais j'avais pas envie. Aujourd'hui, nous allons voir l'historique des livrées de chaque équipe du plateau, donc ça fait un bon petit nombre. Et puis nous allons tenter de voir c'est quoi que c'est qui fait que c'est qu'une bonne livrée. Et puis, on va essayer, juste après, d'en faire une nous-mêmes pour des raisons qu'on va garder secrètes jusqu'à la fin. On a une petite surprise, hein. J'en dis pas plus. Vous pourrez trouver en complément de cette émission l'article de M. Mula qui, quant à lui, vous propose un dossier plus riche et plus complet sur l'évolution des livrets à travers l'histoire, des tendances qu'on peut retrouver. Ainsi, après vous être bien fait chier à regarder cette vidéo, vous pourrez libérer vos sphincters en lisant son article. Donc aujourd'hui, nous allons brièvement revenir au tout début du championnat pour comprendre l'évolution des livrets à travers l'histoire. Jadis, les équipes se distinguaient davantage par leur pays que par un souci d'originalité. Parce qu'il y avait une convention qui voulait qu'une équipe porte les couleurs attribuées à son pays. Ainsi, on avait le vert pour les anglais, le bleu pour les français, le blanc pour les allemands, ou le rouge pour les italiens. Au fil des années, cette mode a évolué et le plus gros changement, nous le devons à un génie du monde de la Formule 1, non pas lui un autre, Colin Chapman, fondateur de l'écurie Lotus. Chapman était un ingénieur dans l'aviation pendant la guerre et ses innovations aérodynamiques le trahissent à la perfection, puisque c'est le mec qui a collé des ailes d'avion au Formule 1. En 1968, ses Lotus vertes à banque jaune deviennent un paquet de cigarettes à quatre roues parce qu'il avait convaincu une marque de tabac qu'en tant qu'ingénieur qui fait gagner des pilotes aussi cool que Graham Hill ou Jim Clark, il avait un super panneau publicitaire à proposer. Très rapidement, suite à cela, toutes les voitures deviennent de gros paquets de cigarettes rapides comme l'éclair afin de pouvoir survivre dans cette discipline de plus en plus onéreuse. Comme nous allons le voir dans quelques instants, la vaste majorité des équipes acceptent alors de compromettre leur identité en échange d'argent. Et pour citer un des meilleurs exemples, voyons l'écurie HRT qui, en 2011 et 2012, arboraient des messages pour inviter les sponsors à venir. Long story short, les sponsors sont pas venus et HRT existe plus depuis, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Comme promis, nous allons d'abord nous intéresser à l'histoire des livrets de chaque équipe, comme c'est le sujet de cette vidéo. Pour commencer, regardons ce qu'on voit très rarement ne pas gagner depuis quelques années, Mercedes. Outre son statut de numéro 1, l'histoire de sa livrée comporte une légende des plus intéressantes. En tant qu'équipe allemande, Mercedes courait avec une livrée blanche. Mais en 1934, sa Mercedes W25 était légèrement trop lourde pour être légale et l'équipe arrachait la peinture de la voiture dévoilant le gris métallique de celle-ci. Cette couleur deviendra emblématique de Mercedes qui gagne le surnom des flèches d'argent. Et c'est avec cette couleur que l'équipe participera en Formule 1 en 1954 et 1955 et à son retour en 2010. Sur cette livrée de 2010, on constate un dégradé de blanc et de noir à l'avant de la voiture, noir qui finira par disparaître pour laisser complètement le gris dominer et se mélanger au bleu vert de leur partenaire Petronas. Mais à partir de 2020, Mercedes abandonne sa légendaire couverture argentée pour du noir afin d'afficher son soutien au mouvement N Racism. Est-ce que ça faisait Cyril Habit Boulesque la manière dont je l'ai prononcé ? Super. Et puis en 2020 cette année, Mercedes rappelle la couleur de ses origines avec un retour au gris sur le capot moteur et remplace son logo étoilé sur le capot en plaçant subtilement celui de AMG. Je suis sûr que vous l'auriez même pas remarqué si je vous l'avais pas dit. Toujours côté historique, Ferrari a toujours porté le rouge des Italiens donc si on parle que de la Formule 1 depuis leur premier Grand Prix à Monaco en 1950. Il y a eu quelques variations dans la teinte ou l'ajout de blanc et de noir pour décorer mais en général c'est rouge. Là c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. C'est bleu. C'est rouge. Attends. Euh ouais non mais là ça compte pas c'est tech pour deux courses. Ah faut gagner du temps. Euh pour les pubs ok. Euh ouais non mais je vais t'expliquer pas de problème. Euh en 1962 Ferrari voulait inscrire un de ses modèles, la 250 GTO, dans une compétition de tourisme. Et pour être éligible, il fallait qu'au moins 100 exemplaires de ce modèle existent. Cependant, après que la FIA ait enquêté à Maranello pour vérifier si le compte des voitures était bon, eh bien une légende a circulé affirmant que pendant que le patron faisait visiter les locaux à la FIA, s'arrêtant pour faire une petite pause café au passage, les employés avaient pour mission de déplacer en douce les modèles déjà examinés pour faire croire qu'il y en avait plus qu'en réalité. C'est super pas con. Pour se venger, la FIA refusa d'homologuer sa 250 LM en 1964. Ayant essuyé un refus suite à des demandes de soutien aux instances automobiles italiennes, Enzo Ferrari explose de colère et jure que plus jamais ses voitures ne rouleront avec le rouge de l'Italie. Il apparaît pour les deux dernières manches de la saison de Formule 1 sous le nom de North American Racing Team, avec une livrée blanche et bleue représentant les écuries américaines. Mais après ça s'est calmé, tout est redevenu à la normale et Ferrari est redevenue rouge. Pourquoi ils ont mis un truc pour faire des incrustations sur leur voiture ? Arrivé en 2005 avec la vocation de vendre des canettes de sa marque, Red Bull a toujours été identifiable au logo de sa marque, du bleu et à son logo jaune et rouge. Ils n'ont jamais eu peur cependant de s'amuser avec quelques livrets spécials en essais privés ou encore en course comme celle aux couleurs de leur association Wings for Life ou de faire la promotion du film Star Wars en 2005 avec des mécaniciens déguisés en Stormtroopers et avec le film Superman en 2006 nous offrant un David Coulthard orné d'une cape sur le podium. En revanche, la livrée de son équipe jumelle est assez intéressante. On ne va pas tant parler d'Alpha Tauri qui en a sa deuxième saison sous ce nom et aux couleurs blanches et bleues de la marque que de ses débuts sous le nom Toro Rosso en 2006. L'écurie arboraient un bleu plus foncé, proche du violet et un énorme taureau rouge à l'arrière. Mais au fil des années, ce gros taureau a rétréci, du jaune s'est ajouté sur le museau au point qu'on confondait les Red Bull et les taureaux Rosso. En 2017, on a décidé de révolutionner cette livrée pour prendre les couleurs utilisées par la marque pour un autre modèle de leur canette et de mettre un terme aux similitudes des deux voitures avant de passer sous la marque Alpha Tauri en 2020. On va continuer en passant en revue quelques équipes un peu plus jeunes. Arrivé en 2016, As a déjà connu pas mal de livrées différentes, mais globalement on la distingue à trois couleurs. Le blanc, le bleu grisé rappelant les typiques couleurs américaines de jadis, avec une pointe de rouge qui vient habiller cela et rappeler les couleurs du logo rouge et noir. En 2017, As s'essaye à une dominance de gris et rouge pour mettre en avant les logos avant de la modifier en courte saison, et en 2019, l'écurie porte les couleurs de son nouveau sponsor titre Rich Energy avec du noir et or, jusqu'à ce que le sponsor s'enfuit en courte saison en ayant réalisé qu'il ne pouvait pas payer. Pardon, que les résultats n'étaient pas à la hauteur de la marque. Avant de passer en 2021 sur des couleurs complètement différentes, rappelant grandement le nouveau sponsor qui vaut la présence d'un des deux pilotes dans l'équipe. Avec seulement cinq courses disputées en 59 et 60, Aston Martin arborera cette année une livrée verte, rappelant aussi bien la couleur de la marque que le vert des anglais de jadis. Les plus traditionnalistes regretteront qu'il n'ait pas rendu hommage à leur livrée noir et blanc et gris de jadis, avec une livrée parfaitement sobre, appuyée par des lignes roses de la teinte complémentaire au vert de la marque, un rose rappelant le sponsor BWT qui remplace ce qui aura dû être un vert citron qu'on retrouve dans leur logo. Je pourrais parler de l'historique de l'équipe depuis ses origines de Jordan en 91, mais on va pas y passer la journée non plus, donc on va continuer avec Alpine où il y a assez peu de choses à dire dessus, puisque ce sera la toute première fois de son histoire que la marque Alpine roule en Formule 1. Les couleurs révélées cette année sont fidèles à la marque dans d'autres disciplines et ne surprennent guère autrement que par leur simplicité et l'efficacité de leur bleu qui en a séduit plus d'un. Pour ce qui est des Alfa Romeo, c'est aussi plutôt bref. Rouge à leur début en tant qu'équipe italienne, l'équipe disparaît puis revient dans les années 80 aux couleurs d'un paquet de cigarettes, avant de disparaître et reviendre en 2019 en gardant leur historique rouge mélangé à du blanc. Pour conclure avec deux grosses équipes aux livrées riches en histoire, commençons par Williams. La livrée de Williams incorpore souvent des couleurs devenues marquantes pour l'équipe, le blanc et le bleu. Pourtant, on peut constater que ces choix de livrées ont toujours été dictés par ses sponsors, quand il y en avait. Parmi les plus iconiques, on retrouve la livrée du sponsor Saudia, qui gagna les premiers titres de l'équipe avec notamment Alan Jones en 80 et Kéké Rosberg en 82. Avec l'arrivée de la couleur jaune, avec le sponsor Denim, plus tard remplacé par un cigarettier, les Williams connaissent l'une de leurs livrées les plus cultes et victorieuses avec l'arrivée de Canon, mélangeant le jaune avec du blanc et du bleu. Ah mince, le micro il avait bougé. J'ai la flamme de recommencer. Cette livrée disparaît brutalement en 94, avec l'arrivée d'un nouveau sponsor de tabac laissant de nouveau le bleu et le blanc dominer. Changement dramatique en 98 et 99, avec un nouveau cigarettier qui aide Williams à se confondre en Ferrari, en passant de champion à indiscutable figurant, et puis en portant du rouge. Et je sais qu'ici je ne suis pas le seul à avoir grandi en confondant les couleurs de Williams avec celles de BMW dans les années 2000, avec l'arrivée du motoriste allemand. Suite à son départ en 2006, le bleu redevient dominant sur les voitures jusqu'à l'arrivée de Martini en 2014, faisant dominer les couleurs de la marque. Le blanc reste une composante importante des livrées de Williams depuis le départ de Martini en 2019, et on peut dire qu'une autre composante importante des livrées de Williams depuis ces dernières saisons, c'est de causer des disputes entre ceux qui sont subjugués par leur nouvelle livrée, et ceux qui se demandent pourquoi leur tube de dentifrice a des roues, ou pourquoi ils n'embauchent pas un graphiste plutôt que de faire leur livrée sur un jeu vidéo. Et pour conclure avec Mercedes, on a aussi à faire une belle évolution. L'équipe de Bruce McLaren commençant en 1966, mais plutôt que de courir aux couleurs vertes et argentées de la Nouvelle-Zélande, c'est une livrée blanche avec une ligne verte, cette livrée ayant pour but de représenter les curies fictives Yamura dans le cadre du tournage du film Grand Prix en échange d'une somme d'argent. Puisque le film était tourné pendant la saison de Formule 1. On faisait comme on pouvait à l'époque. Bruce décide ensuite de rouler en orange, non pas pour représenter les Pays-Bas, mais pour se démarquer et attirer les sponsors. Mais les couleurs que McLaren portera le plus sont celles d'un cigarettier blanc et rouge, de son premier titre avec Fittipaldi à celui dramatique remporté par James Hunt à la légendaire lutte entre Ayrton Senna et Alain Prost. Ce n'est qu'en 1997 que McLaren est libéré de cette contrainte et prend les couleurs d'un autre cigarettier aux couleurs grises et noires qui n'est pas sans rappeler leur nouveau motoriste Mercedes. C'est pourquoi, lorsque le cigarettier part en 2006, McLaren conservera le gris en basculant sur une livrée chromée pour porter au mieux le surnom de flèche d'argent tout en apportant quelques touches de rouge des sponsors qui passeront par là. En 2014, McLaren retire le rouge avant de passer brièvement au noir en 2015. En quête d'identité, l'écurie revient au orange de ses sources en 2017, une couleur qui faisait déjà quelque nostalgique lorsque McLaren l'avait exposé sur quelques livrés lors de tests privés par le passé. Le cours d'histoire étant terminé, à présent avec Monsieur Mula, on va voir ce qui fait une bonne livrée. Enfin, on va essayer. Déjà, un des éléments importants pour n'importe qui, c'est de ne pas être confondu avec les autres équipes. Par exemple, on sait que si on fait une livrée en Formule 1, le rouge, c'est Ferrari qui en a l'exclusivité. Ce qui démontre la réussite de Ferrari dans le domaine. Alors non, 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 pas de blague. Pas de blague sur ce que Ferrari réussit, réussit pas. À contrario, on peut citer un mauvais exemple qu'on pourrait à nouveau citer McLaren. Comme on l'a vu plus tôt, McLaren a eu beaucoup trop d'identité dans son histoire, même si à présent, le orange leur semble attitré. Ensuite, il faut trouver une cohérence dans le design, la géométrie, ou avoir un sens de l'organisation de ce design, ou encore jouer avec les formes de la voiture. D'ailleurs, là-dessus, on peut parler de la Renault de ces dernières années, qui propose une livrée vachement originale, en fait. Parce qu'en fonction de comment on la regarde, elle est différente de face à les jaunes, de profil à les noirs, etc. Et à l'inverse, par exemple, on a Red Bull, qui n'est pas du tout dans le même registre, avec une livrée sombre, mate, qui va cacher énormément de pièces aéros de la voiture, pour éviter que les copieurs viennent s'en inspirer. C'est une livrée qui, finalement, est là pour montrer le sponsor. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise livrée, puisqu'elle met vachement bien en avant le sponsor, qu'elle est unique et qu'elle est devenue iconique. Mais iconique ne veut point dire bon, parce qu'on se souvient de la BAR de 1999, avec ce mélange où chaque livrée représentait deux paquets de cigarettes de la même marque. Ils ont tout réuni pour en faire une seule livrée, séparée par une braguette au milieu. Alors, on notera que pour se faire pardonner, de ce massacre, la même structure, va partir sur un design plus écolo, avec la Honda de 2007, ce qui est... Il fallait bien que quelqu'un essaye pour montrer que c'était une idée de merde. On peut aussi parler, dans ce même registre, de la Shadow DN9, qui, outre une sublime utilisation des flammes, et je tiens à le préciser, qui met vachement en avant la vélocité de la voiture, ruine le logo, parce que le dessin est raté. Et puis, on a aussi, à nouveau, toujours dans le même registre, la Benetton de 1990, qui met bien en avant ses sponsors, mais qui nous fait nous demander si on regarde un panneau publicitaire ou une voiture qui utilise de la peinture Flovis pour tester leur aérodynamique. Toujours géométrie. On peut aussi parler des formes à proscrire. Les lignes verticales, non. Ça coupe l'impression de vitesse. C'est une F1. Il faut que ce soit rapide. Donc, on va privilégier les lignes horizontales et diagonales. Ça va vite. On en admire donc d'autant plus la Arose de 1994, avec tous ses cubes sur la voiture, ce qui ne fait que démontrer que le designer a raté son diplôme de maison de forme à l'âge enfant. Ouais. Et puis, pour revenir sur ce que disait Sean Ball, le designer en chef de la livrée Renault depuis quelques années, si vous allez trop loin avec un design qui est soit trop chargé, soit pas suffisamment harmonieux, vous vous retrouvez avec un résultat qui n'est pas beau, qui est même moche, des fois. Et c'est tout ce qui est compliqué. Ça peut se planter autant sur la piste que comme à la télé, et c'est pas bon. Voilà. C'est pour ça qu'on peut constater ce phénomène avec la braune de 2009. Quand on voit la simplicité de ce design, on se dit que c'est normal qu'elle ait gagné, contrario de la Renault de la même année qui s'est complètement plantée. Maintenant, avant de conclure, Tim, je pense qu'on peut désormais officiellement le dire. Formule 1, moi, et Formule Blabla, toi, on va lancer notre propre équipe de Formule 1. Voilà. On a nos pilotes, on a nos sponsors. Il nous manque justement plus que la livrée. Donc, notre équipe va s'engager sous le nom de Formule Blabla F1 Team, comme le mélange de nos entités respectives. Alors, évidemment, on a notre code couleur. On a l'orange, le vert et le blanc. Donc, il va falloir mélanger tout ça. Est-ce que tu as des premières ébauches peut-être à nous montrer ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, j'ai des ébauches. J'ai pas mal bossé dessus. D'accord, ok. Voilà. Alors, c'est galère de faire marcher ces couleurs ensemble. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Voilà. Après, c'est pas des couleurs qui vont bien ensemble, quoi. C'est pas ouf. Ouais. Mick, les sponsors. Oui, les sponsors. Faut pas oublier les sponsors, quand même. Pour commencer, notre sponsor titre, finalement, on a eu un très, très gros investisseur qui va nous rejoindre et on est très heureux de vous le présenter. Alors, c'est une grande marque de boissons énergisantes qu'on va tenter de promouvoir. Donc, c'est une entreprise qui a la finalité de nous aider à concurrencer Red Bull aussi bien sur la piste qu'en dehors de la piste. C'est une boisson qui est très, très bonne. On peut le constater. Malheureusement, elle est pas disponible sur le marché tout simplement parce qu'elle est en rupture de stop depuis son lancement. Oui, elle est très demandée. Ouais, plus de 1 milliard de canettes vendues. Preuve qu'elle marche bien, quoi. Elle marche bien, ouais. Très bien, ouais. Du coup, on est très heureux de vous présenter la Formule X Energy et donc la Formule X Energy formula bla bla F1T. Mais écoute, santé, hein ? On a un micro et un micro. On est très heureux de la France. Non. Donc, on va voir. Si c'est la compétition du marché. Il s'est fait d'un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Un micro. Un micro. collaboration et puis toujours sur la Désintox on a Poussière d'étoiles la chaîne ménagère qui vous donne de vraies infos sur comment nettoyer votre maison pour rouler un moteur il nous faut un moteur on a pensé à Ferrari, Mercedes trop cher Honda trop japonais trop classique il y a Renault c'est français c'est bien mais on est français on vous laisse démarquer et c'est pour ça qu'on a réussi à convaincre un grand motoriste français de venir nous propulser, un motoriste français qui a eu 16 heures en Formule 1 pas forcément les plus glorieuses quand même oui mais qui a eu 16 heures en Formule 1 donc voilà c'est pour ça qu'on est heureux de présenter Peugeot qui a accepté de revenir pour nous soutenir en tant que motoriste à condition qu'il soit rebâché Casio oui pardon nos moteurs seront fournis par Casio autant pour moi un grand constructeur de 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 les pilotes on a parlé des sponsors les pilotes pour piloter les voitures il nous faut du monde oui 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 exact alors on a reçu de belles offres enfin on a proposé à de nombreux talents oui voilà et on s'est dit qu'en termes de de rapport qualité prix talent de de rapport qualité talent prix on s'est juste talent en termes de juste talent ouais on voilà donc on est fier de vous annoncer l'arrivée de Esteban Gutierrez ah et et Felipe Massa Massa Masser Nasser 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 voilà donc lui et Gutierrez bah voilà c'était apparemment les pilotes les plus rentables pour adapter adapter les plus adaptés pour notre pour notre alors on a eu des contacts avec des vrais pilotes enfin avec d'autres pilotes ouais mais après on est très très content on est très content oui ah oui 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 ça oui bah et puis surtout qu'ils ont déjà roulé en formule 1 et puis bah ils vont nous apporter un retour technique euh mécanique euh tactique tactique agnostique ouais plein de trucs en hic comme ça et puis et puis bah du coup on aura la joie de bénéficier de grands sponsors ce qui n'est pas négligeable dans la F1 moderne finalement hum la livrée du coup ouais la livrée euh bah déjà on va placer les sponsors de la F1 obligatoire quand on s'inscrit et puis nos sponsors principaux euh bon ils prennent de la place quand même Formule X Energy ouais 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 je ouais mais ils payent quand même aussi ouais mais ça prend de la place les couleurs c'est pas ouf non plus ouais mais ils payent quand même ils payent ouais mais combien euh t'inquiète pas ils payent ils payent ouais non mais c'est c'est bon hein et puis ça ira bien avec nos couleurs de toute façon euh ouais et puis bah euh du coup on a aussi les sponsors de nos pilotes qu'il faut c'est pas à mettre hein parce qu'ils nous en apportent donc faut les mettre oui faut pas les oublier alors par contre là le sponsor de Nazir il est jaune Nazir Nazir euh mais c'est c'est très bien le jaune ça va nickel regarde ça va nickel avec l'orange on peut trouver une place euh on va trouver une belle place genre là sur la cheminée c'est nickel ça se voit ouais ça va bien se voir ça va dépendre du nombre de fois où il va finir sur le toit Gutiérrez voilà il faut faire une livrée à partir de ce merdier c'est ça ouais euh bah on peut peut-être commencer à colorier les ailerons en vert euh pour le orange on peut peut-être foutre du orange sur le capot ouais c'est pas ouais ça va et puis euh on peut réarranger le jaune euh tu vois comme ça ça met un peu de dynamisme à la livrée euh et puis et puis bah on ajuste les logos et puis voilà on a ce qu'il faut ouais ça ça manque un truc ouais ça manque un truc ouais des flammes ouais des flammes des flammes des flammes voilà des flammes ouais yes euh ajoute-en mais il y a plus trop la place là ouais mais mais on ira plus vite enfin ça ça fera aller plus vite ouais mais celles-là elles sont déjà grosses en plus ouais mais on ira encore plus vite ouais non mais après euh après on enfin ça les gens ils vont se poser des questions et tout ils vont dire qu'on triche ouais ça va trop se voir bah ouais les combinaisons non mais sur les combinaisons ouais les combinaisons putain ouais super donc voilà comment on fait une livrée en formule 1 en tout cas c'est comme ça que nous on fait si vous vous faites différemment si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à nous laisser en commentaire du coup on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début de saison on a hâte d'arriver à Bahreïn donc Monisha Paddy Tim et moi-même vous remercions de votre soutien vous pouvez évidemment en apprendre plus sur notre équipe sur notre site internet le lien est en description vous pouvez aussi nous soutenir en achetant nos t-shirts le lien est également en description abonnez-vous mettez un pouce bleu cliquez sur la cloche et surtout n'oubliez pas continuez d'aimer le sport automobile continuez d'aimer Formule X Energy ciao la Formule X Energy Formula Blabla F1 Team est au regret de devoir se retirer du championnat en effet l'apport financier de son sponsor titre provenait d'un commerce illégal issu d'un cartel de trafic de Café Valtteri Blabla F1 est actuellement en justice pour plagiat Formula se refuse à tout commentaire c'est pour la cloche c'est pour la cloche sans C'est pour la cloche c'est pour la cloche Sous-titrage ST' 501